Bonjour, bienvenue dans l'atelier, c'est Yaël. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'hymne national, du fait d'avoir une patrie, qu'est-ce que ça peut être d'avoir une patrie et de chanter son hymne national. Et c'est avec ce tableau que je me suis beaucoup posé des questions. Comment il est né ce tableau ? C'est assez simple, tous les jours je conduisais mes enfants à l'école. Et en Côte d'Ivoire, le lundi matin, on chante l'hymne national, on fait la levée de drapeaux. Et donc j'ai vu mes enfants chanter et apprendre l'hymne national ivoirien, sachant qu'ils n'avaient jamais appris l'hymne national de la pays d'origine, la France. Et donc je me suis posé beaucoup de questions, mais notamment à quoi ça se servait vraiment de faire que les enfants chantent, s'accueillent. Et en quoi c'était important. Et c'est au travers de mes enfants que je l'ai vu, quand ils m'ont dit « Attention maman, le lundi matin, on chante l'hymne, il ne faut pas être en retard, on va absolument y être ». C'était vraiment un moment qu'ils souhaitaient vivre absolument et partager avec les autres, car tous les enfants sont réunis au même endroit pour chanter la vie de Jeannès. Donc ce tableau, c'est la vie de Jeannès. C'est un enfant qui chante son hymne avec la main sur le cœur. Il met tout ce qu'il a, tout son espoir, tout son amour, toute sa confiance envers le monde des adultes. Donc c'est pour nous rappeler à notre responsabilité. Cette œuvre aussi, elle est réalisée sur plastique. Donc c'est du plastique collé sur bois, resolidifié à la chaleur. Et après, je peins un peu comme sur une toile vierge dessus et je continue de coller de plus en plus de matériaux. Ça a été aussi un engagement de faire toute cette œuvre sur du plastique. Ça doit être la troisième œuvre, au fait, de toutes mes œuvres, qui est 100% sur du plastique. Et vraiment, c'était important parce qu'au bout de cinq ans, comme on habitait en Côte d'Ivoire et à Abidjan notamment, donc une grande ville, la pollution plastique me sautait aux yeux. Et il fallait vraiment que je trouve quelque chose pour gérer ce déchet qui pollue notre planète. Et au travers de l'une d'un enfant, c'est-à-dire que c'est au travers du chant d'un enfant, de tout son espoir, c'était la meilleure façon de le transmettre. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc, chanter pour son pays, ça veut dire quoi ? Ça veut dire chanter pour les adultes qui vont construire l'avenir. Ces enfants, ils n'ont pas besoin d'être politisés. Et l'hymne national n'a pas besoin d'être politisé finalement. Ce n'est pas vraiment ça ce qu'on veut dire. Souvent, en France, le grand débat de faire chanter l'hymne aux enfants est souvent taxé de nationalisme, voire racisme. Et je trouve ça dommage, ces amalgames. En fait, chanter pour son pays, c'est chanter pour notre avenir en fait. Malheureusement, l'hymne national français est quand même assez violent. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marquée. Les enfants ont adoré apprendre l'hymne national ivoirien parce qu'il est plein d'espoir. Et ont vraiment beaucoup pleuré lorsqu'il a fallu apprendre celui de la France. Donc, c'est encore une grande question. Peut-être que le plus dur dans l'histoire, c'est de croire dans les paroles qu'on chante avec tout notre amour et tout notre espoir comme cet enfant. Voilà, c'est un tableau de 50 cm par 50 cm. Si vous souhaitez acquérir cette œuvre, en savoir encore plus, n'hésitez pas à rejoindre les contacts privés. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Et comme vous avez été super top, je vous mets le superbe hymne national ivoirien chanté par ma fille qui est très fière de faire de la chorale et aussi de partager ce chant plein d'espoir avec vous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention à très bientôt. La patrie de la vraie fraternité.